La majorité La majorité du temps, chaque personne est différente, même chez Dieu. Et ça aussi, il faut qu'on l'accepte. Dieu n'aimerait pas nous cloner. Et moi, je n'aime pas non plus que quelqu'un me clone. Je n'aimerais pas non plus aimer ce type-là, que quelqu'un soit un deuxième Pierrot, qu'il vienne là-devant. Ok. Chaque personne est différente et chaque personne est utilisée par Dieu d'une façon différente. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Et la majorité du temps, quand je prêche, il y a un moment où je m'assieds, je prie. Ça peut être deux minutes avant ou deux heures avant, je ne sais pas. C'est comme si un télégramme venait du ciel et je sais que Dieu voudrait ce qu'il raconte. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette semaine, j'avais eu l'impression, comme si Dieu m'appelait plusieurs fois à lire plusieurs versets bibliques. Et je savais, il voulait me parler de ceci. Et pendant trois ou quatre jours, j'ai lu des textes. Et c'est important que, quand on devient comme ça, enceinte d'un message, est-ce qu'on peut devenir enceinte d'un message ? Est-ce que c'est possible qu'on devienne enceinte d'un message ? Est-ce que c'est possible que Dieu voudrait te dire quelque chose ? Si quelqu'un ne te donne pas une info, mais tu es enceinte de quelque chose dans tes pensées qui, depuis toute la semaine, tu as en toi, est-ce que ça existe ? Et je crois que le temps va venir et ça va devenir de plus en plus fort où on a un message de Dieu. On devient enceinte de ça pendant toute la journée. On y pense aussi le matin. Il y a quelque chose qui ne te lâche plus. Et j'aimerais bien raconter un peu de ceci. Et ça, c'est l'histoire qu'on va lire plus tard où Moïse, il sait, il est devant le Jourdain. Et le pays promis est devant lui. Mais il sait, il ne peut pas traverser. Il ne va pas traverser. Pendant 40 ans, il était là avec le peuple dans le désert. Il a rêvé du pays promis. Et il dit, mais tu ne vas pas pouvoir rentrer. Et tous ceux qui sont sortis, cette génération qui est sortie, lui, eux, ils vont tous mourir sauf deux personnes. Et la nouvelle génération va traverser. Qui est donc au-dessus de 40 ? OK. Je voulais juste vous faire un tout petit peu peur. C'est OK. Moi, j'ai 39 ans. C'est OK. Ça ne se voit pas, je sais, je sais. Mais Moïse est là. Il est devant le Jourdain. Il se bat avec Dieu. Il voudrait tellement traverser. Mais Dieu dit, non, tu ne vas pas traverser. Mais il dit, la seule chose que tu peux, c'est monter sur la montagne et regarde prophétiquement dans le pays. Je vois prophétiquement dans ce pays promis, dans ce canin où le lait et le miel coulent. Regarde là. Et ils montent sur la montagne et ils regardent. Je ne sais pas. Mais le pays promis pour nous, ce n'est pas Israël. Le pays promis, c'est pour toi, moi, c'est l'Allemagne, la Suisse. Et si c'est en Autriche, c'est l'Autriche. Le pays promis, c'est pour moi, l'Allemagne dans le réveil. C'est la Suisse dans le réveil. C'est l'Autriche, la France dans le réveil. Mais je ne sais pas si tu connais ça. Tu crois que le Saint-Esprit a la capacité dans l'esprit d'emmener ton esprit, de l'élever, de le monter sur une montagne et tu regardes dans ce pays où il y a le réveil. Est-ce que tu as déjà rêvé du réveil? Est-ce que tu as, comme Moïse, déjà monté sur la montagne et tu avoues à ce pays que Dieu t'a promis? Où le lait et le miel coulent? Où il y a la libération? Où il y a des miracles par milliers? Où le monde est différent? Où il y a la paix? Où il n'y a pas de peur? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit a cette capacité? Aussi cet après-midi peut-être d'élever ton esprit et tu es là et tout d'un coup tu peux sentir, voir, croire le pays promis. Dans ton esprit, tu le sais sentir. Tu as soif de ceci. Tout d'un coup tu es là. J'ai le droit deux, trois fois d'aller sur cette montagne. J'ai déjà raconté. La première fois c'était à Majort, il y a trente ans, chez ce prophète Bob Mann, en haut de l'hôtel. Et j'ai vu, j'ai vu l'Allemagne dans le réveil. J'ai vu prophétiquement ce qui allait arriver et ça, ça a imprégné ma vie. Et je peux te dire, ça ne suffit pas d'entendre de belles histoires du réveil, d'entendre, mais c'est important que ton esprit puisse traverser, que ton esprit a la capacité de voir, de rêver, d'être dedans, dans le réveil. Et Moïse monte sur cette montagne et voit ce pays et reçoit quelque chose de Dieu et il descend. Et il rassemble cette nouvelle génération. Les vieux étaient tous morts, il les rassemble tous et il leur dit quelque chose qui est triste, mais il dit, j'aimerais traverser avec vous, mais Dieu m'a dit, j'ai fait une faute. J'étais colérique. Deux fois, j'ai tapé sur le rocher. Oui, le bâton, c'est l'autorité, il a malmené, mais vous, vous allez traverser, vous allez aller dans ce pays. Et quelque chose qui est très important, il essaie dans cette nouvelle génération de tout leur donner pour que dans le nouveau pays, ils ne fassent pas de faute pour prendre ce pays. Est-ce que vous croyez que c'est important ? Il y a aussi un autre versi biblique, Jean 17, la prière. Jésus sait, il va s'en aller, il va quitter ses disciples la majorité du temps. Et tout d'un coup, il fait cette prière dans Jean 17, il donne toutes ses aspirations, il les donne à ses apôtres. Et ça, c'est la même histoire. Moïse les appelle à nouveau, encore une fois, je ne sais pas si vous comprenez, mais il les aime, c'est son peuple, c'est une nouvelle génération. Ils vont prendre le pays. Dieu va être avec eux, mais c'est important qu'ils apprennent certaines choses. Ces derniers jours, j'ai eu dans mon cœur, Pierrot, on est tout près, c'est tout près, le réveil, on est tout près du Jourdain. Et le Jourdain va s'ouvrir, on va traverser. Et on doit avoir cette attitude d'attente de rentrer dans ce pays. Il y a des chrétiens, ils pensent qu'on est dans le pays promis. Tu sais, nous, chrétiens, on est sortis d'Égypte, on est libérés de l'esclavage, on est libérés du péché, du mort, on a été rachetés, on est enfants de Dieu. Mais nous, chrétiens, on vit dans le désert. Je sais, on peut rendre le désert beau, on peut l'organiser, on peut faire des programmes, des programmes du désert, mais c'est toujours encore le désert. Et je vais vous dire, on ne veut pas avoir des programmes du désert, on veut aller dans le pays promis. Quand tu as vu, une fois dans l'esprit, le pays promis, et que tu as vu ce que Dieu promet, c'est écrit dans la Bible aussi, regarde juste dans cette Nouvelle-Génie-Hurusalem, tu vas comprendre. Quand tu vois ce pays promis, tu comprends dans ton cœur, tu ne vas plus jamais être satisfait d'un programme désertique, d'animation du désert, mais tu vas avoir envie dans ton cœur d'aller dans le pays promis. Le pays promis, pour moi, c'est le réveil, là, le pays où il y a le réveil. Et là, il y a le Jourdain, et ce Jourdain empêche qu'on rentre dedans. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ce Jourdain ? Un fleuve dans l'esprit, c'est une puissance spirituelle dans l'esprit. Tu crois que là où tu es, dans ton pays, dans ta ville, dans ta famille, il y a des puissances spirituelles qui existent, qui n'ont aucun intérêt à ce que toi, tu ailles dans le réveil. Est-ce que tu crois que dans notre pays, dans les médias, dans la politique, dans les finances, dans tellement de choses, dans la religiosité, qu'il y a des puissances spirituelles qui ne veulent pas que ce Jourdain s'enlève ? Aussi longtemps que tu es de ce côté du Jourdain, ils peuvent encore en partie nous contrôler. Mais quand le Jourdain va s'ouvrir et que tu rentres dans le pays promis, aucune force spirituelle ne pourra t'empêcher, sauf toi-même. Et ça, c'est ce que Dieu m'a montré cette semaine, ce qu'il m'a mis sur le cœur. Il dit, Pierrot, on est tout près du Jourdain. Comment est-ce que le Jourdain s'est ouvert ? Ça, c'est une super histoire dans la Bible aussi, où Josué a dit, demain matin, soyez saints et les prêtres doivent venir et on vous devait porter l'Arche de l'Alliance. Et au moment où les prêtres mettent le pied dans l'eau, le Jourdain s'est arrêté. Et je peux te dire, il y a 3000 ans, le Jourdain était un très grand fleuve, ce n'est pas ce que c'est aujourd'hui. Au moment où ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain, avec l'Arche de l'Alliance, l'eau s'est arrêtée et ça s'est devenu de plus en plus. Et il n'y avait pas de main, mais à part la puissance de Dieu, et tout le peuple traverse et au moment où ils ont traversé, le Jourdain se referme et coule de nouveau. C'est une histoire fantastique. J'ai demandé à Dieu, mais comment est-ce que ce Jourdain va s'ouvrir ? Tu sais ce qu'il a dit ? Mais en onction, l'Arche de l'Alliance va être plus forte et plus forte, plus forte et plus forte. Pas seulement sur des hommes et des femmes de Dieu, mais sur des hommes, femmes, tout normaux, qui sont peut-être assis là dans la salle. La puissance de Dieu, pas parce que tu as fait quelque chose toi, l'onction va devenir plus en forte, plus forte, plus forte. Et tout d'un coup, tu vas être devant ce Jourdain et tu dis, ouvre-toi. Et tu vas voir ces puissances spirituelles qui ont empêché que le réveil vienne, que les gens viennent à Christ, qui empêchent que ces fois, qu'ils ont de la libération, ces puissances spirituelles vont s'arrêter. Et on va traverser. Je ne sais pas s'il y a des leaders de groupes de maison, des gens qui prêchent ou des pasteurs, mais je peux te dire, commence à prier et j'aimerais être quelqu'un comme ça. J'aimerais avoir cette onction dans mon groupe de maison, dans mon groupe de prière. Quand j'apporte la parole, les gens reçoivent. J'aimerais traverser des Jourdains avant pour que toutes puissances spirituelles qui veulent contrôler les gens s'en aillent au nom de Jésus. Si on n'avait pas eu l'arche de l'Alliance, on n'aurait pas traversé le Jourdain. Et je peux dire, cette arche de l'Alliance va revenir. Ça va devenir de plus en plus fort. Alléluia. Est-ce que vous avez soif de cela? Tu sais, j'aimerais pas te prêcher, te faire une prééducation et t'amener pendant 30 ans de belles histoires pour que tu sois satisfait dans un désert. Moi, je préfère avoir les gens les plus chaotiques qui ont soif de traverser et d'aller dans le pays. Promis. Tu as le droit d'être chaotique. Je reçois maintenant des lettres de pasteurs. Je sais très bien. J'aimerais lire plusieurs passages bibliques. Vous savez, cet après-midi, je fais le travail de Moïse. Moïse a mis les choses à cœur au peuple, qu'ils doivent se préparer pour être prêts pour traverser dans ce canin. Et Moïse avait un problème parfois pour parler. Alors, il avait un frère. Comment il s'appelait? Aaron. Et cet après-midi, Aaron, c'est Bartine. Je t'appelle de temps en temps Aaron. C'est OK? Aaron. L'ivoire de Deutéronome 5, 29 à 35. C'est ce que Moïse commence à raconter à son peuple. Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, confermement à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, depuis le désert. Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. L'Éternel a entendu votre parole. Il s'est retiré et a juré. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres. Moïse raconte des choses qui se sont passées auparavant. Dieu a dit plusieurs fois, allez, traversez, prends cette ville. Vous connaissez l'histoire. Il y a ces douze espions qui sont sortis, qui ont regardé le pays et disent, reviennent. Ils ont dit, c'est la catastrophe. Les gens sont si grands, ils sont si forts, ce sont des géants, ils vont nous dévorer. Deux ont dit, non, non, il faut que vous ayez la foi. Dieu va nous donner le pays. Mais une grande partie n'ont pas cru. Et Dieu était fâché parce qu'ils n'ont pas fait confiance. Les peurs étaient plus grandes. Et ça, c'est quelque chose qui va venir. Si nous, on veut rentrer dans ce pays, Dieu va de nouveau commencer à parler. Fais ceci, fais cela. Va dans cette ville, priez. Va dans cette tour. Va chez cette personne. Ouvre un groupe de maisons. Loue cette salle. Et maintenant, tu peux soit croire en Dieu, ou tu peux dire, non, non, je n'ose pas. Tu sais, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas cru ? Pourquoi est-ce que tous devaient mourir ? Parce que pendant 40 ans, ou encore plus, c'étaient des esclaves auparavant. Ils n'avaient pas de sentiment de valeur. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Vous, les chrétiens, tu n'es pas un esclave. Tu es un enfant de Dieu. Et si Dieu dit à son enfant, fais ceci ou cela, va en avant ou cela, alors tu peux aller. Personne. Et rien ne peut te freiner. Et je crois que c'est la chose la plus importante qu'on doit apprendre. Il y a un temps qui va arriver dans ce nouveau pays où Dieu va parler, surtout quand le réveil va être là. Il y a une personne qui va faire quelque chose qui va changer toute une ville. Mais en ce moment, il faut qu'on soit dans ce temps. On a encore ces pensées désertiques. On entend la parole et tout dans notre esprit. Il faut qu'on emmène notre esprit dans le réveil. Alors quelque chose va se transformer et on sera capable quand Dieu nous appelle de faire de très grandes choses. Amen. Et je crois que c'est ce temps où les gens vont se lever. Sans doute, vous avez entendu, il y a quelques semaines, un jeune homme, Chris Schuller, sans doute, vous avez vu sur YouTube, déjà, un jeune homme, un croyant, il est jeune chrétien. Dieu lui a parlé et a dit, allez dans cette ville en Allemagne et allez évangéliser. Tu comprends ? maintenant, cherchez de l'argent et allez. Il n'a pas dit que c'est impossible. Non, ils sont allés avec eux. Dieu était avec. Beaucoup d'entre vous étaient avec et beaucoup de gens ont vu des choses fantastiques. Un homme entend la voix de Dieu, tu comprends ? Et je crois que c'est quelque chose qui est tellement important. Les temps vont arriver où Dieu utilise des gens normaux comme toi et moi et ils enlèvent la pensée d'esclaves et disent, je suis enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ce passé n'est pas important. Ce n'est pas important ce que tu as fait dans ton passé ou comme bêtise, comme chose grave. Moi, tu es mon enfant, je te oigne, je t'ai appelé, tu vas aller et tu es justifié par cette foi. Et ces temps vont arriver que le peuple de Dieu n'est pas allé et Dieu était fâché. C'est pour cela qu'il devait mourir dans ce désert et cette nouvelle génération s'est levée après. Aaron, tu es prêt ? 4, 24. Non, pardon. C'est vrai, c'est vrai. Oui, 6, 1, 12. Et ce, c'est le débat, les ordonnements et les règles et les règles. Deutéronome 6, 1 à 12. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes tes prescriptions et tous les commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coulent le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes, bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées et des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantées. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de l'esclavage. Maintenant encore 7, 13 à 15. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira tes enfants, le produit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau et ton huile, les portées de ton gros et de ton petit bétail dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez eux ni hommes ni femmes stériles ni bêtes stériles parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune des mauvaises maladies d'Égypte que tu connais mais il en frappera tous tes ennemis. Le deuxième texte, c'est un texte, ils sont dans le nouveau pays et je trouve ce qui est dit dans ce nouveau pays, dans ce temps du réveil, il n'y aura pas de maladie. Ceux qui servent Dieu ne seront pas malades. C'est écrit dans la Bible. Ce Dieu va être nous. Il n'y aura plus de délivrance pour les chrétiens. Tu seras libre au moment où tu traverses le Jourdain. Tu es le plan de Dieu, tout va s'enlever. Tu n'as plus besoin d'avoir de cure d'âme. Tu n'as même pas besoin de son numéro de téléphone. Tu n'auras pas le temps pour faire la cure d'âme mais tu iras dans le pays promis et tu verras comme la bénédiction sur toi. Je peux te parler de ce pays promis encore, de tous ses rêves, tout ce qu'il y a dans ce réveil. Tu ne vas plus construire de maison. Elles seront construites. Les citernes vont être remplies et l'eau sera déjà dedans. Tu vas être béni et béni et béni. Et c'est la preuve qu'on n'est pas dans le nouveau pays. C'est que ce n'est pas encore là maintenant. Si je suis vraiment franc, chez les chrétiens, il y a presque autant de malades que chez les non-chrétiens. il n'y a pas de grande différence. Bien sûr, aujourd'hui, il y a encore des miracles. Il y a des guérisons qui se passent mais on vit dans ce désert. Les hommes d'affaires chrétiens ne sont pas plus bénis que les autres. Vous savez comment je sais. Quand j'étais nouveau chrétien, j'étais homme d'affaires. J'ai appris à connaître un grand homme qui s'occupe des impôts et je lui ai demandé « Tu connais les chrétiens ? » un tiers sont chrétiens. Je pensais « Oui, c'est ceux qui font le plus de bénéfices. » Il dit « Non, non, c'est ceux qui ne payent pas leurs factures parce qu'ils ne vont pas bien. » Tu sais, quand tu es dans le monde des affaires et que tu es chrétien, ce n'est pas si facile. Tu as une fois ta conscience, l'esprit et à la fois tu as toutes ces puissances démoniaques qui ne veulent pas que ça marche. Mais je peux te dire quand tu es homme d'affaires et que tu es à ton compte quand le réveil vient et que tu as le plan de Dieu et tu vas voir comme ces bénédictions vont venir, venir, venir. Tu vas vivre dans l'abondance. Et Moïse sait tout ce qui va se passer mais il a des peurs. Vous savez quelles étaient ses peurs ? Ses peurs étaient si les Juifs passent et le pays ils ont pris la première ville, la deuxième ville, la troisième. Ils disent oh c'est confortable ici maintenant on dépose les bagages. Dieu veut que le peuple prenne tout le pays et il y a des centaines de kilomètres sans camion, sans avion, sans hélicoptère, sans rien, tout à pied. Ils ont pris tout le pays. Dieu voulait qu'il prenne tout le pays, qu'il chasse ces peuples démoniaques. Ces géants qui étaient là, ces mélanges entre puissance démoniaque et humain qu'ils les chassent pour qu'ils enlèvent tout, pour que le pays soit vraiment libre. Ça c'est le plan de Dieu. Quand Dieu nous emmène dans le réveil, c'est pas pour dire oh c'est bon, un évangéliste va dans le réveil, le premier soir il y a 30 personnes qui se convertissent, maintenant on fait une église, maintenant on est confortable, on fait des beaux chants, maintenant on sait comment ça marche. Non, non, alors on continue, prochaine ville, prochaine ville, mon onction va être avec toi. Les puissances démoniaques, vous reculez, reculez. ils disent, vous père, quand vous êtes dans le pays promis, n'oubliez pas votre Dieu, n'oubliez pas de m'aimer, n'oubliez pas de me mettre en première place, n'oubliez pas de raconter à vos enfants, à vos petits-enfants, ce que Dieu a fait, et il dit encore, si vous vivez ce réveil, quand vous êtes dans le pays promis, et que vous êtes dedans, ne pensez pas que vous avez eu le pays parce que vous êtes fantastique ou super. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette parole ? Tu sais, quand le réveil vient, je vais raconter quelque chose du réveil. Le réveil, les dernières centaines d'années, il y a eu beaucoup de réveils. Certains réveils ont duré 30, 40, 50 ans. Le réveil, ça devait normalement aller dans plusieurs générations, mais certains réveils après 3, 4 ans se sont éteints. Certains en 3 semaines. Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié de donner tout honneur, toute gloire à Dieu. Ils pensaient qu'ils sont tellement super, tellement fantastiques. Ils ont oublié que c'était le Saint-Esprit, que Dieu a donné grâce. Et ils n'étaient pas préparés à avoir le réveil. et le réveil s'est arrêté. Et ça, c'est une chose la plus terrible. Moi, j'ai promis à Dieu quand le réveil commence et tu me laisses entrer dans ce pays, je vais essayer jusqu'au dernier jour de ma vie d'être là dans ce réveil, d'aller là où tu me veux. Pas de dire maintenant, vous continuez, on est là, j'ai mon jardin. Non, je voudrais aller là ce que Dieu a promis. Et c'est ce que Dieu veut nous mettre dans nos cœurs quand le réveil vient. Est-ce que tu es prêt, peu importe ce que ça coûte, d'aller dans cet endroit, à cette ville, de dire cette prière que lui veut ou que tu veux juste prier pour tes besoins. Maintenant, j'arrive au dernier point. quand le réveil arrive, est-ce qu'il y a d'autres puissances spirituelles qui sont là dans ce pays du réveil ? Et ces puissances sont plus sérieuses. La puissance de Dieu, l'onction va être si forte sur toi, mais le danger que si tu n'écoutes pas, que cette onction te détruise. Ce que je dis, c'est quelque chose de très, très sérieux. Mais oui, mais tu dis peut-être oui, c'est donc un dieu de grâce dans le désert. Oui, bien sûr, je connais ce dieu de grâce. C'est tellement fantastique qu'il nous donne grâce. Mais je sais que quand il y aura le réveil et le réveil est sain, c'est important pour Dieu, alors il faut que tu respectes tout ça quand tu rentres là-dedans. Je te donne un exemple. Quand Jésus est allé au ciel, 40 jours plus tard, il y a ce déversement de l'esprit, sur la terre, des milliers de personnes se sont converties. L'Église a commencé. Il y a cette fameuse histoire de Ananias et Saphira. Est-ce que ça va avoir quelque chose avec la grâce ? Tu comprends ? Pendant le culte, tous les deux, ils sont morts pendant le culte. Pourquoi ? Parce que c'était un temps sain. Et je te dis, quand le réveil commence, le temps sain va arriver. Ces choses, on va les vivre. Dieu m'a déjà enseigné et je peux te dire, ce n'est pas facile. Quand j'ai commencé avec le ministère, quand je faisais la... quand je l'ai délivrée, convertie, donc Dieu m'utilisait puissamment. Dieu m'a dit, il y a deux villes où je ne voudrais pas que tu y ailles. Et après un temps court, après, il y a une grande personnalité d'une des villes qui m'a invité. si je dois prêcher, mon épouse me disait, Pierrot, fais attention, Dieu t'a dit, il ne faut pas que tu ailles dans ces deux villes. Alors, j'ai réfléchi longtemps parce que cette personne qui m'a invité, elle était très importante. C'était une grande porte qui s'ouvrait pour moi à une opportunité. Et je dis à mon épouse, ça fait déjà un certain temps que je vais dans cette ville. Le résultat, le soir, je rentre avec une nouvelle voiture. Sur l'autoroute, sur la descente d'autoroute, la direction assistée s'est cassée. J'avais presque un accident et quand je suis rentrée, j'étais aveugle d'un œil. C'est écrit dans mon livre pour ceux qui n'ont pas déjà lu. Et maintenant, cette question, Dieu, comment est-ce que tu peux autoriser quelque chose comme ça ? Dieu m'avait prévenu et je disais, Dieu, pourquoi ? Quelle est la raison ? Pourquoi cette ville ? Dans cette ville, il y a des forces très puissantes, occultes, très fortes et je voulais te préserver. Ils t'ont maudit, tu y allais et ça, c'est le résultat. Maintenant, beaucoup de chrétiens disent, c'est quelque chose de grave. Je peux te dire, non, ce n'est pas grave parce que j'ai appris l'obéissance. Et je sais, plus fort l'onction vient, plus l'autorité vient, plus toi, tu rentres dans ce pays, dans ce réveil et que Dieu t'utilise. Je veux te dire, n'essaie jamais de faire de fautes. Essaie d'être obéissant à Dieu. Il y a d'autres règles, d'autres puissances. Maintenant, on est en première classe dans le désert. Aide-moi. On a besoin d'un rendez-vous chez le pasteur. On a besoin de délivrance, de prière. Mais je peux te dire, ce jour-là, on va s'ouvrir et tu vas aller de l'autre côté. Dieu va t'utiliser, son onction va être sur toi. Et là, Dieu va avoir un plan pour ta vie. Et si tu es dans ce plan, que tu rentres dedans, la main de Dieu est sur toi, et Dieu sait très bien, tout au travers de toi, des centaines de personnes, il va atteindre. Et si tu prends tes propres chemins, ça ne t'intéresse plus, ou tu t'intéresses à l'argent ou manipuler des gens, alors ça peut que tu sois jugé. Tu es sauvé, mais tu es sorti du plan de Dieu. Et si beaucoup de gens ne réalisent pas le plan de Dieu, le plan de Dieu ne va pas se réaliser. J'aimerais que cette prière de Jésus, ton règne vienne, ta volonté vienne, que ça, ça se réalise. La Bible dit, Dieu est un Dieu du feu. Est-ce que c'est juste ? Mais il est un Dieu jaloux et un feu qui détruit. Dieu vient, mais s'il y a une mauvaise motivation en nous, peut-être la gloire, l'orgueil, je ne sais pas ce qui est en toi, ou la puissance, alors tu vas apprendre à connaître ce Dieu du feu, ce Dieu jaloux, et il va détruire quelque chose en toi, et ça peut faire mal. Ce Dieu du feu, c'est un Dieu qui détruit, et on a à apprendre à le connaître dans ces temps-là, et c'est bon comme ça. Maintenant, j'ai encore une question aujourd'hui, à la fin de cette prédication, c'est maintenant, il y avait ce jour d'un ici, ce fleuve, et Dieu voudrait te demander, toi, est-ce que tu es prêt à traverser ? Est-ce que tu es prêt à payer ce prix ? Tu ne vas pas jouer de l'autre côté, c'est dangereux, est-ce que tu es prêt à traverser ? Josué a fait traverser toute son armée, ils sont allés de victoire en victoire, ils ont un échec, mais un soldat, il a caché des choses sous sa tente, et toute sa famille est morte. Nous, on va apprendre à le connaître, ce Dieu. Il n'y a pas de réveil sans ce Dieu du feu, feu, ce Dieu qui détruit aussi. Je peux te dire, ce jeu, de jouer avec Dieu, ça va s'arrêter. Je ne veux jamais enthousiaster quelqu'un pour qu'il aille de l'autre côté, mais j'aimerais vraiment qu'au fond de ton cœur que tu réfléchisses, est-ce que je suis prêt si Dieu m'appelle quand ce jour s'ouvre, est-ce que moi, je suis prêt à donner ma vie en tant que sacrifié vivant à faire ce ministère, à traverser, ou est-ce que je préfère être dans le désert, être béi, survivre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. J'ai ma famille, j'ai mon travail, j'ai un peu d'argent, je vais avoir ma retraite, je vais un peu voyager. Beaucoup de chrétiens pensent comme ça, c'est... Dieu nous laisse libres, mais commencer chez toi, tout au fond de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ce nouveau niveau est-ce que tu es prêt à dire si tu appelles je sais je suis faible mais est-ce que tu es prêt et dire Seigneur je suis prêt je veux je veux traverser dans ce niveau je veux aller dans ce réveil dans cette nouvelle dimension je veux voir quand la puissance de Dieu vient et toute puissance démoniaque doit partir quand je viens quand je mets mes pieds dans une pièce il n'y a plus de puissance démoniaque qui c'est là parce que je suis là parce que Dieu a déjà chassé ses puissances tu n'as pas besoin de combattre les puissances démoniaques parce que Dieu est devant toi il va chasser devant toi le temps du jeu va être fini dans ce temps-là cette semaine je peux vous conseiller Deutéronome 5 lisez voir les 20 premiers chapitres il y a tellement de paroles sur la prise du pays c'est vraiment Dieu voudrait comme Moïse a préparé son peuple Moïse veut préparer le peuple au réveil la réponse ne va jamais être dans ta tête l'enthousiasme peut faire que tu donnes une réponse de ta tête Dieu seul avec son esprit peut toucher ton coeur ton tête ta tête dit tu ne peux pas y arriver mais dans ton coeur il y a une soif au fond de ton coeur il y a une soif une soif de prendre ce pays au fond de ton coeur il y a vraiment une soif de voir que tes enfants tes petits enfants aillent dans ce canon pas cette Allemagne cette Suisse d'aujourd'hui qui est devenue sans Dieu mais tu voudrais que ta descendance grandisse avec Dieu que toute ta famille soit dans le réveil tu es en partie responsable de cela Dieu lui-même appelle Dieu lui-même nous rend capables Dieu lui-même appelle notre esprit comme ces douze espions qui sont allés dans le pays pour regarder le pays j'aimerais bien donner la liberté au Saint-Esprit maintenant écoute maintenant et tu sens maintenant que Dieu t'appelle dans l'esprit à rentrer dans ce pays tu sens que Dieu t'appelle maintenant d'être un Josué à prendre le pays d'aller si tu sais que Dieu t'appelle d'être un Josué et tu peux déjà commencer dans l'esprit à prendre le pays alors lève-toi simplement et marche là dans la salle ne t'occupe pas des autres mais c'est comme dans l'esprit comme ça tu rentres dans ce pays c'est comme dans l'esprit tu dis moi je vais rentrer dans ce pays maintenant prophétiquement je rentre déjà je traverse ce Jourdain un moment dans l'esprit maintenant je vais prendre ce pays je veux prendre ce pays toi qui peut-être y es chez toi tu peux le faire chez toi à la maison ou toi qui écoute viens tu peux le faire chez toi à la maison lève-toi et marche dans ta chambre tu peux plus tard aussi mettre tes chaussures et je veux prendre un bout de pays dehors je veux être un Josué j'aimerais diriger les gens je veux le vivre ça je veux être un leader il y en a certains qui sont là qui marchent maintenant et cette semaine tu as senti cet esprit de mort comme ça tu l'as senti toute la semaine il y a quelque chose qui est allé contre toi toute cette semaine et le Seigneur dit maintenant lève-toi et dit à cet esprit de mort il doit s'en aller et tu vas voir que cette pression que tu as senti ces jours elle va s'en aller cette pression ça va s'en aller résiste à cette mort et tu vas voir comme la vie de Dieu va venir va venir c'est un temps c'est ce temps maintenant dit Dieu où mon peuple prophétiquement va aller dans les pays tu vas prendre le pays certains sentent comme la main de Dieu l'onction te touche maintenant ça te touche ça te touche c'est comme si l'appel de Dieu venait très fort pour rentrer dans ce pays pour regarder dans ce pays Canaan le pays promis je t'appelle je t'appelle je t'appelle je t'appelle Dieu touche tes pieds maintenant c'est là maintenant c'est là am Merci, Seigneur, que des anges viennent quand ton peuple prophétiquement va dans l'obéissance, que ça va venir, que ça va venir. Le Père est là où des gens sont là, où des gens marchent maintenant dans l'esprit, où des malédictions se sont touchées, elles doivent être brisées maintenant. Le Père, des malédictions vont être brisées au moment où ils marchent. Les malédictions sont brisées, brisées. Ils vont être brisées. C'est un Dieu merveilleux. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Voilà, tu es en train de marcher. Toute ta semaine, tu avais des douleurs de dos et tu avais des douleurs dans le bas-ventre. Ça vient aussi de cette colonne vertébrale du dos. Viens devant, maintenant, ici. On va prier que ça s'arrête. Le Jordan, c'est ouvert, c'est arrêté. Et on va prier que maintenant, il y ait tant de miracles qui se passent pour que des guérisons se passent. Sous-titrage ST' 501